A Colonge-la-Rouge, deux jours après le drame qui a secoué le village, on est sous le choc. Dans ce petit bourg, en pleine saison touristique, les habitants et commerçants ont encore du mal à y croire. Ça met un petit peu un voile sur ces derniers jours parce qu'on veut que les gens passent de bonnes vacances, soient heureux ici. Cette saisonnière occupait la tente juste en face de la caravane sur laquelle l'arbre s'est abattu. Sur le coup, je n'ai pas vu comment l'arbre était tombé, comment l'accident se présentait. Et puis le lendemain, effectivement, c'était désastreux. Ce mercredi, un des deux occupants de la caravane, une femme de 69 ans originaire de Normandie, a succombé à ses blessures. Son compagnon a quant à lui été déclaré hors de danger. Après une première expertise dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Brive, une partie du camping a été fermée. Six emplacements ont été évacués et les vacanciers qui les occupaient ont été relogés. Les clients du camping ont du mal à ne pas y penser. Ils sont en train d'enlever tous les gravats, les choses comme ça. Donc c'est vrai que ça fait toujours un petit choc, surtout quand on voit l'état de la caravane. On se dit les pauvres gens. La direction du camping a apporté son soutien à la famille de la victime et affirme tout mettre en œuvre pour sécuriser le site. En attendant le mystère reste entier. Il faudra attendre la fin de l'enquête judiciaire pour expliquer la chute de ce chêne lors de cette nuit d'orage où peu de vent a été signalé. Sous-titrage Société Radio-Canada